Aujourd'hui, je vais vous parler de l'opposition des Côtes d'Ivoire. Vous savez, les frères, les sœurs, les amis qui vous quittent connectés, il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo où j'ai parlé de l'opposition des Côtes d'Ivoire, où j'ai parlé de leur complot, de ce qu'ils étaient en train de fabriquer qui allait accoucher d'une souris. Effectivement, ça a accouché d'une souris. Mais je vous ai encore interpellé, pour vous du peuple de Côte d'Ivoire, ne sortez pas, restez chauds, vous mettez des cœurs. Je vais vous parler, les Ivoiriens, mettez les cœurs à la jeunesse. Moi, je suis là pour vous, donc mettez des cœurs. Je vous en prie. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps, dans une de mes vidéos, vous pouvez aller suivre ma page, vous allez voir mes vidéos. Moi, je ne prends que la paix, je ne prends que le vivre ensemble. Je prends l'amour sur mes vidéos. Mais en même temps, il faut qu'on vous explique. On ne peut pas prôner l'amour sans toucher les problèmes qui nous ont emmenés à nous diviser. C'est de ça qu'il est question. Donc, on va toucher les problèmes qui nous emmènent à nous diviser. On va toucher ça d'abord, et puis à la fin, on va prôner l'amour. J'ai vu quelques cyberactivistes de l'opposition faire des vidéos pour s'étonner de ce que le FPI de Côte d'Ivoire, le FPI de Laurent Gbagbo, le FPI dit qu'ils vont aller aux législatives. C'est ça le vrai point. On va parler de ça. Ça va faire mal. Ça va piquer. Mais il faut qu'on vous dise pour que vous vous réveillez. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que c'est de vous qu'il s'agit. C'est de vos vies qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous avais dit dans une de mes vidéos que l'opposition-là, ils n'ont rien à vous proposer. Je répète, l'opposition de Côte d'Ivoire, ils n'ont rien à vous proposer. Parce que pendant dix années, ils ont mis dans vos cœurs la reine. Pendant dix années, ils vous ont emmené vous-même à vous détester, à vous-même vous négliger, à négliger vos vies. C'est de ça qu'il est question. Pendant dix ans, l'opposition de Côte d'Ivoire, ils vous ont appelé à boycotter tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Même à boycotter vous-même vos vies. Ils vous ont fait croire qu'il y a un Dieu, qu'il y a une lumière qui va venir vous sauver, qui va venir vous sortir des ténèbres. C'est de ça qu'il est question. Peuple d'Ivoire. Aujourd'hui, je vois sur la toile quelques cyberactivistes de l'opposition en train de faire des vidéos pour insister l'opposition, pour insister les gens du FPI, pour dire tout et n'importe quoi sur le FPI. Ça, là, c'est ce que nous autres, on n'arrête pas de vous dire. Que l'opposition de Côte d'Ivoire, là, ils sont dans une grosse mascarade qui ne dit pas son nom. Parce que ce qu'ils vous disent la journée, c'est parce qu'ils font le soir. Ce que l'opposition de Côte d'Ivoire vous dit pendant la journée, là, c'est parce qu'ils vont faire le soir. Et nous qui avons compris un peu tôt, même si on a compris tard, mais on a quand même compris. Donc ici, il est de notre devoir de vous éclairer. Il est de notre devoir de vous informer, peuple de Côte d'Ivoire. L'opposition de Côte d'Ivoire, là, je vous avais dit qu'ils étaient incohérents. Les gens m'ont appelé une bosse. Les gens m'ont dit ce qu'ils veulent. Comment tu peux attaquer l'opposition? Comment tu... J'ai dit que la démarche de l'opposition de Côte d'Ivoire est une démarche incohérente? C'est moi qui dis ça. Quand je dis ça, là, c'est parce que je regarde leur façon de faire. Ces gens, là, ils vous font croire à vous. Ils nous font croire à nous tous, là, qu'ils ont un problème véritable avec la gouvernance du président Alassane Ouattara. Alors que, dans le fond, l'opposition de Côte d'Ivoire est d'accord avec le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, le président et l'un des Ivoiriens. Ils ont fini par démontrer, ils ont fini par se démasquer eux-mêmes. Aujourd'hui, le FPI fait un communiqué, le FPI a sorti un document qui dit que, lui, le FPI, là, ils vont aller aux législatives. Donc, bippez-moi les reconnaissances du FPI, bippez-les-moi. Moi, selon moi, je veux comprendre. Moi, par moi, beaucoup d'Ivoiriens veulent comprendre. Comment ils vont faire pour aller aux législatives? C'est ça, le vrai point. L'opposition de Côte d'Ivoire, là, comment ils vont faire pour se mettre aux législatives, pour aller aux législatives? Comment ils vont faire? Peuple de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas distraire. Allez dire à l'opposition de Côte d'Ivoire qu'ils vous ont dit en 2010, ils vous ont dit en 2015 de ne pas vous faire enrôler. Allez dire à l'opposition de Côte d'Ivoire, ils vous ont dit en 2015 de boycotter les élections. Allez dire à l'opposition de Côte d'Ivoire qu'ils vous ont dit en 2015 de ne participer à aucune élection. C'est de ça qu'il s'agit. Allez dire à l'opposition de Côte d'Ivoire, là, qu'ils ont encore boycotté en 2020. Ils disent qu'ils ne vont pas aux élections présidentielles. Ils disent qu'ils ne reconnaissent rien du président Alassane Ouattara. Ils disent que les élections que le président Alassane Ouattara a organisées, le gouvernement a organisé, là. Eux, ils ne reconnaissent pas la CEI. Ils ne reconnaissent rien dedans. Donc, ils ne participent pas. Mais puis, ils sont allés loin. Ils disent qu'ils ne participent pas. Ils vous ont invité, vous, le peuple de Côte d'Ivoire. Ils vous ont invité, vous, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ils vous ont impliqué dans leurs palables et ils vous ont demandé de boycotter. Quand ils vous ont fini de vous demander de boycotter, là, ils ne se sont pas arrêtés, là. Ils vous ont dit de faire de l'insurrection. Donc, dans le boycott, là, eux-mêmes, ils ont fait des discours. Ils vous ont dit comment il fallait boycotter. Comme vous ne savez pas ce qu'on appelle boycottatif, là. Ils vous ont dit de faire tomber des arbres dans vos villages pour ne pas que les gens aient accès. Pour ne pas que ceux qui sont enrôlés dans ces régions, là, aillent voter. Ils vous ont dit d'empêcher les gens qui veulent aller voter, là, par tous les moyens. Et vous nous avez démontré, ici, partout, sur Facebook, le boycott, là. Vous avez respecté ça. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez brûlé des urnes. Vous avez brûlé vous-même vos cartes déletteurs. Vous avez brûlé vous-même. Vous-même, là, vous n'êtes même pas allé faire vos cartes d'identité. Parce qu'ils vous ont dit que les cartes d'identité, là, c'est pour Alassane Draman Ouattara. Si tu vas chercher une carte dentée, si tu fais ta pièce d'identité, c'est parce que tu supportes Alassane Draman Ouattara. Mais ils ne vous ont pas dit qu'avec la pièce d'identité, avec la carte d'identité, là, c'est la carte d'identité qu'on demande quand tu t'en vas chercher du boulot pour savoir qui tu es. Ça, c'est la première des choses qu'on demande d'abord en vente ton CV. Peuple de Côte d'Ivoire, je suis là pour vous parler. Je suis là pour vous éclairer. C'est dur à entendre, mais vous allez entendre et puis après, vous faites le choix. Parce que pour vous tous, là, vous avez plus de 18 ans. Vous à qui je m'adresse, là, vous avez plus de 18 ans. Donc, vous connaissez le bien et le mal. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Mais il faut quand même qu'on vous explique ce dans quoi ils vous ont mis, ce dans quoi ils vous ont fait rêver. Partagez ce direct, là. Mettez des cœurs. Je vais vous parler, les Ivoiriens. Mettez des cœurs. On va se parler. J'ai dit, l'opposition de Côte d'Ivoire, là, ils vous ont fait croire pendant 10 ans que vous, là, vous n'avez pas le droit d'aller faire les pièces d'identité. Ils vous ont fait croire pendant 10 ans que vous, là, vous ne devez pas participer aux élections, même les élections locaux de chez vous, là. Vous ne devez pas participer parce que eux, eux, ils ne sont pas dedans. Et moi, Solange, quand je suis sortie pour crier, pour apporter mon cri de cœur, pour dire que ce n'est pas normal, on ne peut pas maintenir un peuple comme ça en captivité parce que le désir d'un individu n'a pas été satisfait. Vous m'avez balancé à gauche, vous m'avez balancé à droite, vous seul, vous savez quel genre d'injure vous avez fait à mon raconte. Mais ça ne m'a pas découragé. Ça ne m'a pas empêché parce que je sais dans la vraie vie que quand quelqu'un est envoûté, là, ses oreilles sont sourds, ses oreilles sont bouchées. Et quand quelqu'un est envoûté, sa tête même, là, ne réfléchit plus. Son cerveau a arrêté de fonctionner. Donc, moi, je suis là pour faire redémarrer vos cerveaux. Peuple de Côte d'Ivoire, l'opposition de Côte d'Ivoire dit qu'ils vont participer aux élections législatives en Côte d'Ivoire. Donc, à partir du moment que l'opposition de Côte d'Ivoire t'a dit qu'il va participer aux élections législatives, ça veut dire que l'opposition a reconnu que le président Alassane Draman Ouattra est le président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que le son, là, vous plaît ? Si le son vous plaît, je vais voir des cœurs. C'est de ça qu'il est question, hein. Donc, vous qui venez, qui pensez qu'il y a autre chose, il n'y a pas autre chose, hein. C'est de ça qu'on va parler. On va parler de l'opposition de la Côte d'Ivoire. On va parler de l'incohérence de l'opposition. On va parler de leur façon de faire, de leur façon d'amener les gens à la battoie. On va dire que l'opposition de la Côte d'Ivoire, ils ont fabriqué trois catégories de personnes. C'est de ça qu'il est question. L'opposition de la Côte d'Ivoire, ils ont fabriqué les aigris. Qui sont les aigris ? Les aigris, c'est ceux qui mangeaient dans le temps et à qui ils sont venus arracher brusquement la nourriture. Ceux-là, c'est les aigris. C'est moi, Solon, qui dit ça. Et j'ai dit ça à l'opposition de la Côte d'Ivoire. La deuxième catégorie des personnes que l'opposition de la Côte d'Ivoire a fabriqué c'est ceux-là qui avaient des diplômes, qui avaient des niveaux intellectuels qui n'ont pas pu s'insérer à leur temps quand ils étaient au pouvoir. C'est ceux-là que l'opposition de la Côte d'Ivoire a manipulé encore pour dire que c'est à cause à Alessandra Mawatra qu'ils n'ont pas eu du boulot. Voici la deuxième catégorie des personnes que l'opposition de la Côte d'Ivoire a fabriqué en Côte d'Ivoire. Maintenant ce que l'opposition de la Côte d'Ivoire a fabriqué là c'est la jeunesse là maintenant. La jeunesse c'est-à-dire la jeunesse remplie de l'odeur. Ceux-là au lieu de les booster de les réveiller pour dire de prendre leur vie en main l'opposition de la Côte d'Ivoire leur fait croire qu'ils ne doivent pas bouger ils ne doivent pas aller quelque part pour chercher du travail parce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'est pas reconnu et que le gouvernement de la Côte d'Ivoire va tomber à tout moment. Et que si celui qui ne s'érange pas de leur côté ça veut dire que la personne elle est un ennemi. Ça c'est la troisième catégorie. Donc ces trois catégories de personnes mes amis vous qui m'écoutez là on a du travail à faire on doit délivrer nos amis on doit délivrer nos parents on doit délivrer nos frères et sœurs. Allez dire à l'opposition de Côte d'Ivoire que les législatives de cette année ça dit de 2021 de mars les béthés disent ça veut dire qu'ils ne doivent pas être présents. Ils ne doivent pas être présents parce que personne ne va les voter. Parce que dans leur base là-bas où ils devaient gagner ils ont dit aux militants de brûler les cas des lettres. Est-ce que vous m'entendez cet après-midi là-même ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me recevez ? Si vous me recevez mettez des cœurs on va avancer. C'est de ça qu'il est question. Mettez des cœurs parce qu'il faut qu'on avance. C'est important. Ils nous ont maintenus longtemps dans la misère dans la pauvreté dans la souffrance. Et moi le peuple ivoirien je suis là aujourd'hui pour vous dire que l'opposition de Côte d'Ivoire dit ils vont aller aux législatives. Mais dites à l'opposition de Côte d'Ivoire parce que c'est vous les partisans. C'est vous les suiveurs. Dites-leur que mais on a déjà boycotté. On a brûlé nos quatre délecteurs. On a brûlé des urnes. On va faire comment pour aller vous voter pour que vous soyez députés ? Si vous aimez quelqu'un il faut lui dire ça. Si vous les aimez il faut que vous leur posez ces questions-là. Que comment vous allez faire et vous allez aller les voter ? Vous allez faire comment ? Vous avez brûlé vos quatre délecteurs. Mais puis encore dites à l'opposition de Côte d'Ivoire que pendant dix ans qu'eux ils ont boycotté là. Ils n'étaient pas à l'Assemblée nationale là. Eux ils pensent que quoi ? Toi qui n'es pas à l'Assemblée nationale c'est toi qui vas donner des ordres à l'Assemblée nationale pour dire que toi qui n'es pas d'accord de telle loi qui est sortie. Mais il fallait avoir des députés pour bloquer ce que l'État de Côte d'Ivoire vous propose. Il fallait avoir des députés et ça c'était dix ans en arrière qu'il fallait réfléchir. Allez dire à l'opposition de Côte d'Ivoire que vous les aimez mais vous allez attendre 2025. Comme ça quand on va reprendre les enrôlements là vous allez bien réfléchir vous allez aller vous faire enrôler vous même vous allez même avoir vos cartes d'identité parce qu'un être humain c'est sa carte d'identité en premier qui définit qui il est. Quand on regarde sa carte d'identité on peut savoir c'est pour ça ça s'appelle carte d'identité carte d'identité c'est ta vie c'est-à-dire que c'est toi la carte d'identité c'est toi. Donc commencez maintenant à avoir vos cartes d'identité et puis dites à vos leaders que vous êtes d'accord mais vous allez attendre 2025. mais parce que vous n'avez rien ils n'ont ça veut dire vous n'avez rien et puis même ils vont passer où ? Ah donc vous avez fini d'enlever les arbres dans les villages que vous avez fait tomber là donc ils vont passer là encore pour aller faire des campagnes mais les campagnes qu'ils vont faire là qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Peuple Ivoirien vous dites que vous ne mangez pas vous avez faim que la Côte d'Ivoire va mal mais où on vous propose de venir manger là aussi là ? Vous ne voulez pas vous voulez rester forcément en Égypte vous ne voulez pas venir en partie à Canaan Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici ? Si vous m'entendez là mettez les cœurs parce que quand je vois ma page est triste comme ça là André ce que je dis là ça ne vous plaît pas André que je suis en train de vous insulter mais si ça vous plaît si le son est très bien dans vos oreilles mettez des cœurs parce que c'est de ça qu'il est question Allez dire à l'opposition de Côte d'Ivoire allez dire au FPI ils vont passer où ? Ils vont faire comment pour aller faire les campagnes dans les villages pour que vous là vous les votez ? Ils vont faire comment ? Parce que les villages où il y a eu les morts là où ils ont brûlé des gens où ils ont brûlé des maisons tout ça là ça n'a pas encore été construit ça n'a pas encore été refait ils n'ont pas encore rétabli les choses vous allez faire comment pour aller voter là-bas ? Et en plus ces zones là le PDCI et le FPI là c'est dans les zones là qu'il y a eu les rouncou maintenant rouncou vous n'avez pas des cas d'électeur maintenant vous dites que vous partez aux élections peuple de Côte d'Ivoire c'est pour vous dire que l'opposition là qui dit ils vont aller aux législatives en fait ce n'est pas les législatives qui vont faire ils veulent encore vous emmener à la battoire ils veulent encore vous emmener à vous cogner cogner entre vous parce qu'ils savent que vous là vous n'avez pas des cas d'identité vous n'avez pas des cas d'électeur donc vous serez aigri de voir ceux qui ont des cas d'électeur là aller voter et vous allez vous cogner entre vous et puis eux ils vont se réjouir et puis ils vont prendre votre nombre de blessés là le nombre des morts là pour venir parler pour dire que oui il y a eu telle mort aux législatives il y a eu tel nombre de morts aux législatives il y a eu tel nombre de blessés il y a eu tel nombre de disparus c'est le parti au pouvoir qui a fait ça ne tombez pas dans leur piège moi je vous interpelle pour vous dire que de la façon ils vous ont dit de rester à la maison là de ne pas aller aux élections là de ne pas aller vous faire enrôler là restez chez vous comme ça nous on va aller voter pour les candidats qui vont se présenter les candidats du RHDP là on va aller voter pour eux parce que c'est là-bas qu'il y a le développement parce que c'est là-bas qu'il y a un programme des sociétés est-ce que le son là vous convient ? nous là on va aller remettre le RHDP au pouvoir on va aller remettre le RHDP à l'Assemblée Nationale c'est le vrai point donc ne vous laissez pas distrait peuple ivoirien je vous parle avec mon coeur je vous parle parce que je vous aime je vous parle parce que ce que je sens là ce que je ressens ce que je vois là je sais que beaucoup parmi vous vous ne comprenez pas ça donc il faut que je vous explique ailleurs le français de chez nous là et puis on va se comprendre donc allez dire à l'opposition de Côte d'Ivoire allez dire au FPI leur annonce là c'est une très bonne annonce mais vous comme vous êtes obéissant là comme vous tenez à vos vies là comme vous ne reconnaissez pas la Sandra Mawatra comme le président de la Côte d'Ivoire là comme vous ne reconnaissez pas le gouvernement là vous allez rester chez vous parce que en plus de tout ce qui est cité là vous n'avez pas de cas d'électeur je vous disais dans ma vidéo dans une de mes vidéos que les opposants c'est des groupes des sorciers je répète ça encore aujourd'hui parce que sinon moi je ne comprends pas pourquoi on peut faire de la politique avec beaucoup de manipulations pourquoi ça rime à quoi si les gens ne sont pas personnels si les gens ne pensent pas à leur nombril s'ils ne pensent pas à leur famille s'ils ne pensent pas à leur vie qu'ils pensent au peuple pourquoi ils vont manipuler le peuple parce que nous le peuple lambda nous les citoyens ivoiriens nous souffrons déjà pourquoi ils vous maintiennent dans le mensonge c'est ce que je viens de vous expliquer là donc pour vous qui venez d'arriver sur la vidéo partagez puis écoutez là après parce que ce qui est dedans c'est important c'est important que les ivoiriens sachent et moi je serai là tous les après-midi tant que je peux je vais prendre les heures de pause là au lieu de manger au lieu de faire quelque chose non je vais vous parler parce que ça me permet aussi si ils ne mangent pas ça me permet aussi que les bras ça diminue donc peuple ivoirien conscient de la vie conscient de la paix et pris des paix et des justices là moi je vous appelle pour aller voter tous les candidats du RHDP aux législatives parce que c'est là-bas là qu'il y a un programme parce que quand vous allez aller voter les opposants ils ne vous ont même pas encore donné les programmes vous allez aller les voter parce que vous les aimez vous aimez leurs personnes mais il ne s'agit pas d'aimer des personnes le temps d'aimer des personnes c'est passé et puis ça même encore c'est parce qu'on était ignorant c'est parce qu'on ne savait pas mais aujourd'hui avec internet avec tous les gens qui se déplacent tout le monde voyage avec la possibilité des choses quelqu'un ne peut plus suivre un politicien parce qu'il l'aime personnellement parce qu'il l'aime sa peau parce qu'il l'aime sa façon mais on va suivre les politiciens là par rapport à ce qu'ils nous proposent par rapport à ce qu'ils nous présentent parce que ce qu'ils nous présentent là c'est ce qui est notre vie c'est dedans nous on doit trouver notre épanouissement c'est dedans on doit se réjouir c'est dedans on doit être vraiment on doit être vraiment vivant mais c'est pas dans le virtuel c'est pas dans le virtuel et l'opposition de Côte d'Ivoire vous ont maintenu dans le virtuel moi je vous invite peuple ivoirien à sortir du virtuel et à venir dans la réalité parce qu'il n'y a que dans la réalité en suivant le président Alassandra Mawatra en suivant son programme en suivant son kékéna c'est là-bas que vous allez trouver votre épanouissement c'est pas dans l'opposition de Côte d'Ivoire parce que l'opposition de Côte d'Ivoire ils ne vous ont rien proposé et puis pour être bien quand quelqu'un on dit il y a une madame qui dit en France ici bien manger sur le début du bonheur si tu veux bien manger c'est pas dans l'opposition que tu vas rester pour bien manger est-ce que le son vous plaît moi je vous dis ça parce que l'opposition de Côte d'Ivoire il s'en fait une chose ça dit que ce qu'ils vous disent c'est pas ce qu'ils font le soir moi j'ai la certitude moi j'ai les preuves de ça que ce qu'ils vous racontent ce qu'ils vous disent dans la journée ce qu'ils vous disent dans vos réunions ce qu'ils vous disent dans vos assemblées c'est pas ce qu'ils vont faire le soir non l'opposition de Côte d'Ivoire FPI ils disent que ils vont aux législatives moi c'est là que je vais finir pour parler au peuple ivoirien pour dire dites-leur que les législatives que vous qui allez les voter vous qui êtes prêts pour casser les choses vous qui êtes prêts pour trouver la mort dans les mâches vous dites que vous n'avez pas de cas d'électeur est-ce que le son est bon allez dire au FPI que le boycott ça a été bien suivi allez dire à l'opposition de Côte d'Ivoire que le boycott a été très bien suivi donc vous n'avez pas de cas d'électeur vous n'allez pas participer pour 2021 vous ne serez pas présent mais vous allez être présent en 2025 les législatives c'est ce qu'on appelle aller voter son député ceux qui ne savent pas quand on dit élection législative ça veut dire que tu vas aller choisir ton député le député de la ville où tu es tu vas aller le voter pour que lui il parle de ses préoccupations dans le gouvernement quand il va à l'assemblée il va défendre ce dont vous avez besoin il va aller exposer ça au gouvernement mais l'opposition si vous partez voter pour être député tout ce qu'on va proposer comme un programme de développement ils vont se ils vont se barrer ils vont aller contre ça ils vont voter non à ça et puis vous n'allez pas être développé parce que vous n'allez pas connaître les choses vous allez être aliénés vous allez être limités comme ça ils vont continuer de vous maintenir est-ce que vous comprenez ce que je dis là je dis que l'opposition de Côte d'Ivoire si vous partez les voter pendant les législatives si vous partez les voter pour être vos députés tout ce que le gouvernement dans l'assemblée le président de la Côte d'Ivoire va proposer à l'assemblée ils vont aller contre ça parce qu'ils veulent vous maintenir dans la misère comme ça quand vous êtes dans la misère ils viennent vous vendre les illusions ils viennent vous donner des cadeaux empoisonnés vous savez même parce que dans les paquets on vous donne ça pour vous maintenir comme ça vous là vous allez vous lever vous allez aller revendiquer dans les rues moi je dis non à ça dites à l'opposition de Côte d'Ivoire rendez-vous 2025 ah d'accord je vois ici qu'on me demande de traduire ce que j'ai dit là en bt aussi donc je vais traduire ça en bt vite fait vite fait je vais même pas je vais pas je vais pas je vais pas durer ou bien je vais programmer la vidéo en bt là prochainement demain demain c'est Noël 25 ce sera bon parce que tout le monde sera à la maison les gens seront en famille on va faire ça demain pour ceux qui demandent que je fasse la vidéo c'est embêté là on va faire ça demain pour que les gens comprennent parce qu'ils seront en famille ils seront en train de manger ils auront le temps de me coûter de me regarder et puis je vais faire ça embêter tu vois aujourd'hui là je suis en train de dire à l'opposition de Côte d'Ivoire là et je suis en train de parler à la jeunesse ivoirienne vous qu'on appelle dans les rues vous qui êtes dans les partis politiques vous qui êtes sympathisants de certains leaders à l'heure de dire que Solange dit cette année là c'est-à-dire 2021 les députés qu'on va aller voter on ne va pas vous voter on va attendre 2025 parce que d'ici 2025 là vous allez nous proposer un programme vous allez nous montrer ce que vous nous proposez pour nous pour notre développement pour notre épanouissement quand vous allez finir de nous démontrer ça vous allez finir de nous montrer ça on va prendre connaissance quand on va adhérer en ce moment là on va vous accompagner à prendre un pouvoir mais sinon des gens vous n'avez vous ne connaissez pas leur programme vous ne savez même pas ce qu'ils pensent de vous peuple de Côte d'Ivoire jeunesse ivoirienne et vous vous allez aller les voter comme députés tout ce que le président Alassane Wattra va proposer pour votre développement ils vont dire non à ça ils vont bloquer ça ils vont dire qu'eux ils boycottent ça ils seront assis à l'assemblée et puis ils vont boycotter les lois qui vont se décider là-bas le programme de développement qu'on va vous envoyer ils vont dire non à ça et puis les choses vont traîner encore et puis on va galérer 5 ans donc dites-le que ce que le président Alassane Wattra nous a proposé c'est qu'il nous a montré comme programme on va finir ça d'abord et puis l'opposition on va voir ce que vous emmenez mais ça ça sera en 2025 famille si le son est bon mettez-moi mes petits cœurs parce que c'est le cœur qui me donne la force c'est le cœur là qui font que je continue de parler donc moi je voulais vous dire ça cet après-midi je ne vais pas vous maintenir longtemps c'est pour vous dire ça dites autour de vous ceux qui n'ont pas encore compris là quand vous êtes sur les directs là appelez-les ou bien quand vous postez une vidéo qu'ils écoutent et puis vous apportent ils n'ont encore vous apporté leur critique pour dire ce que la femme là a dit là qu'est-ce que tu ne trouves pas normal dedans et puis vous allez discuter vous allez leur faire comprendre que la femme l'a dit la femme qui a mis foulard blanc l'a dit l'élection de 2021 que l'opposition veut faire là il ne faut pas on va aller les voter parce qu'on n'a pas des cas d'électeur ça c'est d'un de deux parce qu'on ne connait pas leur programme de gouvernance ça c'est deux de trois on ne sait pas ce qu'il y a dedans dans leur cœur on ne sait pas ce qu'il y a dans leur cœur ils n'ont qu'à nous dire d'abord ils n'ont qu'à venir nous demander pardon d'abord ils n'ont qu'à venir nous expliquer d'abord pourquoi ils nous ont emmené pendant dix ans dans le boycott et puis maintenant aujourd'hui là ils disent ils sont en fait les législatives pendant dix ans vous avez boycotté le RHDP a fait passer toutes les lois qu'il voulait avec Soro Guillaume qui était à la tête du gouvernement qui était à la tête du parlement il a fait passer toutes ces lois là il a fini de faire passer ces lois là maintenant il dit il vient vers vous qu'il est opposant et vous vous croyez à ce qu'Anselmo Brue vient vous dire que lui là il est opposant alors que celui qui a fait passer toutes les lois parce qu'ils étaient majoritaires parce que vous l'opposition et vos partisans là vous êtes restés dans le boycott vous êtes restés dans vos rêves donc nous on veut vous aider à vous réveiller pour ne plus que vous rêvez même il y en a qui rêvent debout mais on veut vous éveiller on veut secouiller vos néons là pour que ça bouge pour que vous ne rêvez plus mais pour que ça ça marche il faut que vous acceptez ce qu'on vous dit ne voyez pas un jus partout ne voyez pas un restaurant partout quoi que le restaurant c'est bien d'aller au restaurant parce que vous dites que vous avez faim tu as faim et puis tu restes à la même place tu es dans Maki qui est dans un kiosque tu dis tu as faim mes frères viens au restaurant le vrai point là c'est ça bon c'est de ça que je voulais vous parler vous savez que je vous aime si je pouvais rester des heures et des heures pour vous parler j'allais rester des heures et des heures pour vous parler mais on va faire les vidéos là courtes courtes et puis on va multiplier les vidéos pour que vous comprenez et puis moi là je compte sur vous vous qui êtes connectés là à partager massivement le direct à mettre ça dans le groupe et puis à expliquer aux gens ce que je suis en train de dire ce n'est pas une affaire des haines on est fatigué de la haine on est fatigué des parables inutiles on est fatigué des accords que vous faites et puis on n'est pas au courant nous là on est le gouvernement et oui moi là je suis le gouvernement je suis le RHDP il y a un voie clair des temps c'est de ça qu'il est question donc mes frères je vous invite venez avec moi venez vers moi parce que c'est là-bas qu'il y a la vie c'est là-bas qu'il y a la nourriture c'est là-bas qu'on reçoit le développement chez les opposants c'est les injures c'est les injures ils n'ont pas de programme leur programme c'est Ado Dégage donc le jour qu'ils vont venir avec un programme on va redéfinir les choses on va revoir mais actuellement où on est là nous tous au RHDP c'est là-bas qu'il y a le développement ne les votez pas ne les écoutez même pas laissez-le-moi être candidat ils n'ont qu'à avoir dans les régions où ils vous ont dit de brûler les unes et puis vous avez brûlé vos cadres électeurs ils n'ont qu'à avoir une seule voix c'est-à-dire eux-mêmes ils n'ont qu'à laisser voter parce que moi je ne sais pas si eux ils n'ont plus vous dit de brûler vos cadres électeurs eux-mêmes ils ont enlevé pour eux et puis ils vont aller se présenter ils vont être candidats les cadres électeurs ils ont enlevé ça où donc ça veut dire qu'ils vous disent faites ce qu'on vous dit de faire mais ne faites pas ce que nous faisons vous trouvez ça normal quelqu'un t'a dit il faut être en parabère le président Alassane Ouattara alors que lui-même il n'est pas en parabère lui et toi tu te mets en parabère le président Alassane Ouattara pourtant tu ne sais même pas où ça a commencé où ils se sont arrêtés où ça va terminer comment ça va faire tu ne sais pas c'est pourquoi je condamne ici tous ceux qui font des vidéos et puis ils insultent le président Alassane Ouattara vous l'insultez là gardez une petite part de réserve de réconciliation parce que vos leaders ils sont en train de parler avec le président Alassane Ouattara vos leaders ils ont reconnu aujourd'hui qu'Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire et moi ça me fait plaisir mais là où je ne suis pas d'accord avec eux c'est quand ils disent qu'ils vont être candidats aux élections législatives les élections législatives ça veut dire qu'ils vont être candidats aux députations ils veulent avoir des candidats qui sont députés je ne suis pas d'accord avec eux parce qu'ils vous ont empêché vous de vivre ils vous ont maintenu vous dans un discours guerrier donc pour certains vous n'avez pas des pièces d'identité vous n'êtes même pas allé vous faire enrôler maintenant ils vous disent qu'eux là ils seront candidats c'est pour vous emmener à vous cogner les têtes le jour des élections parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas aller voter dans famille je ne vais pas rester longtemps je vous aime très fort que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire on va se donner un rendez-vous demain pour que je traduise ce que je vous ai dit aujourd'hui là en bêté parce que c'est important c'est de ça qu'il s'agit il faut que nous parlons véritablement à nos parents qui sont réculés qui sont vraiment pris par d'autres discours il faut que nous nous éclairons la lanterne de tout un chacun et moi je suis prête pour ça moi je me suis décrété ambassadrice de la paix je me suis décrété ambassadrice du vivre ensemble et ce combat là je vais le mener à côté du président Alassandra Mawatra pour que le développement vienne vers nous sur ce que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu bénisse tous les Ivoiriens que Dieu bénisse tous ceux qui habitent dans la Côte d'Ivoire et que Dieu sécurise la paix véritable en Côte d'Ivoire joyeux fête de Noël je suis avec vous demain connectez-vous demain même si vous ne comprenez pas bêté connectez-vous parce que c'est vous ma famille c'est vous qui me suivez c'est vous qui véhiculez mon message donc je compte sur vous pour la présence de demain là on va se parler en bêté merci beaucoup au revoir